Quels sont les troubles sexuels possibles ? Alors on va distinguer deux types, enfin comment dire ? Non, la cible d'abord. Est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme ? Si vous êtes un homme, principalement, c'est... eh bien, certaines positions qui vont être difficiles à prendre. On ne peut pas plus faire le Kamasutra. Si déjà on a eu du mal à faire, je pense, quand on est valide. Alors encore plus quand on a une sclérose en plaques. Donc tout ce qui demande un peu d'effort, d'exercice, il faut mieux laisser tomber. Et puis, bien sûr, le problème d'érection. Ça peut avoir une incidence, la maladie, et peut avoir une incidence au niveau de la capacité à avoir une érection. Alors bien sûr, on va pouvoir utiliser la pilule bleue. Mais bon, moi je dirais qu'elle peut être utile, notamment pour les hommes qui ont besoin d'avoir une éjaculation, s'ils veulent avoir des enfants. Après, dans la sexualité, je pense qu'il peut y avoir d'autres formes, d'autres moyens de donner du plaisir à la femme, que d'avoir une érection avec une éjaculation et une pénétration. Maintenant, je peux comprendre très bien qu'un homme ait envie de pouvoir, bon, rappelons un chat, un chat et une chatte, une chatte, vendez. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est principalement le problème que va rencontrer l'homme. Et puis à côté de ça, pour la femme, ça peut avoir des problèmes de sécheresse vaginale. Il peut y avoir aussi des douleurs, des troubles de sensibilité. Ça peut peut-être rendre difficile la rapport. Après, il y a tout, et là ça concerne les hommes et les femmes, je pense. Je ne suis pas médecin, encore une fois. Là, je vous dis les choses telles que j'ai appris à les savoir. Il peut y avoir, eh bien, pour les deux personnes, des problèmes de libido. Ou pour l'homme, s'il se sent moins virile, que ça baisse son niveau d'envie, enfin, à son envie. Je ne sais pas, la dépression aussi peut jouer un rôle, bien sûr. Si on a moins envie de rapport sexuel lorsqu'on est dépressif. Et puis pour la femme, moi, j'ai envie de parler des problèmes d'affection urinaire à répétition, qu'on peut parfois rencontrer. Et on a ce qu'on appelle les cystites post-coïdes, en fait. Les cystites nuptiales, où après avoir eu un rapport, on peut avoir une infection urinaire. Quand on a infection sur l'infection, ça peut être compliqué. Et, ben, oui, on peut être amené à moins avoir envie, parce qu'on sait qu'on n'a pas envie de prendre le risque d'avoir une infection. Bref. Principalement, ce sont ces troubles-là dont on peut citer. Alors, ça ne va pas vous empêcher d'avoir du partage de plaisir, c'est évident. Que je pense que la sexualité est quelque chose d'important. Au sein d'un couple, mais même quand on est célibataire. Après, bon, je ne vais pas mettre attention sur le sujet. On va passer à la question suivante. J'en ai marqué ? Sous-titrage FR ?